Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce mercredi 18 septembre, direction la province avec un Quintet Plus qui se dispute sur l'hippodrome de Lyon, Paris, avec un très très beau Quintet qui nous attend. Ce sera le Grand Prix du Centre-Est, première course du programme prévue à 13h55, c'est tout simplement une épreuve de la belle groupe 3, une course internationale pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans. Il n'y a pas de limite de gain, d'habitude il y a un recul de 25 mètres mais là il y aura seulement un poteau au 2850 mètres avec 14 concurrents au départ. On a vraiment réunit un très très beau gratin dans cette compétition dans laquelle j'ai retenu en tête de ma sélection le 14, un Gaspard Danji qui a été clairement préparé pour cette épreuve. Il est idéalement situé, c'est le plus riche au départ, il ne rend pas la distance. Dernièrement, il courait au Mans dans une épreuve du GNT, j'ai revu sa course, il a pas mal fini en retrait, il était ferré, il rendait 50 mètres, c'était une course visée. Pour moi, on a mis tous les petits plats dans les grands pour le voir réaliser une très grande performance, déféré des 4 pieds, associé à Eric Raffin. Je pense qu'on fait le déplacement avec des ambitions, d'autant que son unique essai sur ce parcours, c'est soldé par une victoire, c'était l'an passé dans le GNT. Donc vraiment, il a tout pour plaire, il coche toutes les cases et pour moi, c'est un lauré en puissance. Il lui faudra quand même dominer les 6 ans, notamment le numéro 12, It's Dollar Maker. C'est pas rien, c'est un super cheval, It's Dollar Maker. Il a fait l'arrivée du Criterium des 5 ans l'an passé, il terminait 3ème du Criterium des 5 ans. Un cheval qui a fait l'arrivée du Prix de Paris également cet hiver, donc vraiment un cheval de classe. Max, il n'a pas encore déçu cette année, il est toujours à l'arrivée. Il reste sur une très bonne performance du côté de Cagnes, c'était fin juillet, il a repris un peu de fraîcheur, tout pour plaire. Alors c'est vrai que Benjamin Rochard le découvre, mais c'est un cheval qui est quand même assez maniable, qui peut adopter toutes les tactiques, qui a beaucoup de dureté, et à mon sens, lui aussi est capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position un autre 6 ans, In Excess Bleu, un cheval qui vient de nous assurer de sa forme, c'était du côté de Saint-Malo dans l'étape du GNT, disputé début août. Il a repris un peu de fraîcheur, alors son entraîneur a opté pour cette épreuve. C'est vrai que Laurent-Claude Abrivar se déplace avec une belle coalition ce mercredi à Lyon, et je pense que son fer de lance, In Excess Bleu, est capable vraiment de réaliser une grande sortie. Il a de la dureté, il est meilleur corde à gauche, c'est vrai qu'il s'est bien comporté à Saint-Malo, mais je pense qu'il sera encore mieux sur ce tracé coulant corde à gauche, et c'est vrai que sa maniabilité et son aptitude à pouvoir tout faire dans le parcours lui confèrent une très belle chance, et avant le coup, c'est vraiment lui aussi un très bon point d'appui. Derrière ces 3-là, j'ai retenu le numéro 4, Instrumentaliste, encore un cheval qui peut servir de base. Il n'a pas beaucoup couru cette année, il reste sur 2 sorties cet été. Il a fait une bonne rentrée, 2ème au Sable d'Olonne, et puis dernièrement 4ème du côté de Vincennes. C'était il y a environ 3 semaines de cela, 3 semaines et demie même. En tout cas, un cheval qui est en grande forme, qui effectue le déplacement, qui ne sera pas totalement déféré, mais il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Peut-être que ça va un petit peu impacter, mais même si à mon avis il est barré pour la victoire, ça doit pouvoir suffire pour terminer dans les 3-4 premiers avec un cheval d'une telle qualité. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 3, Inato Piergi. Impressionnant, Inato Piergi regarde sa musique. 26 courses courues, 19 victoires, 4 places sur le podium, du quasi 90-95% de réussite. C'est vrai qu'il a un sacré palmarès. Maintenant, il se heurte quand même à forte partie. Ça doit être un très bon cheval. Il a même fait une très bonne rentrée du côté d'Yvonne cet été. Maintenant, l'opposition n'est pas la même. Il est déféré des postérieurs pour l'aider dans sa tâche. Mais voilà, face à de tels rivaux et avec une seule course dans les jambes, il ne va pas falloir faire le fort parce qu'il y a quand même de la grosse cam. Mais voilà, lui aussi, il peut les regarder droit dans les yeux, même si à mon avis il peut être un petit peu juste pour lutter pour une place sur le podium. 4-5ème, c'est dans ses cordes. Ensuite, derrière ses 5 qui me semblent légèrement détachés, j'ai retenu en 6ème position le numéro 11, Bilod Jebson. Alors c'est vrai que je m'attendais à mieux de sa part du côté de Beaumont de l'Omagne. L'opposition avait l'air quand même assez à sa portée au vu de ce qu'il a couru. Il a quand même couru avec des Horsi Dream, des Hokkaido Jiel qu'il a même battu. Donc pour le coup, on ne peut pas avoir un cheval qui a des meilleures références. Mais bon, c'est vrai que ces dernières semaines, derniers mois, ce n'était pas forcément si transcendant que cela. Alors là, il est déféré des 4 pieds alors que les dernières fois, c'était déféré des antérieurs. Ça peut faire de la différence. En tout cas, voilà, moi je l'ai retenu en 6ème position. Sur ce qu'il a fait de mieux, clairement, il est même capable de finir sur le podium. Maintenant, même s'il est déféré des 4 pieds, moi j'en attends quand même un petit peu mieux que la dernière fois. Et si c'est le cas, il peut vraiment réaliser une belle performance. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu l'Odys Gitano qui nous a un petit peu laissé sur notre fin à Monti Ander le 18 août. Il y a tout juste un mois quasiment. En tout cas, un cheval qui a lui aussi des références à faire valoir. Il a même des références dans des très bons lots, notamment en fin de saison dernière. Il avait fait les arrivées de Grand Prix, que ce soit au Mans ou alors je crois que c'était le GNT à Reims, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est un cheval de qualité. Je pense qu'il est un petit peu barré par ses KD notamment et quelques chevaux de qualité. En tout cas, il a quand même des références à faire valoir. Et moi, j'en attends une petite réhabilitation, pas forcément pour les premières places. Thierry du Val d'Estaing se déplace également avec un beau camion ce mercredi à Lyon-Paris. Je ne pense pas que ce soit sa meilleure chance, Gitano. Mais voilà, il fait partie du voyage parce que l'engagement est quand même assez intéressant et peut lui permettre de redorer son blason. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 13, Fakir Mérité. Il vient de devancer Bilod Jebson, mais bon, c'était à Beaumont-de-Domagne. C'est vrai qu'il est dans son jardin, dans le sud-ouest, Fakir Mérité. Là, il revient à Lyon-Paris. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il a corrompt une seule fois à Lyon-Paris pour une victoire. Alors, c'était certes il y a six ans de cela et c'était sur 2100 mètres. Mais c'est amusant de voir qu'il est quand même capable de bien faire corde à gauche, même si c'est vrai qu'on a quelques références corde à gauche pour lui. Voilà, je pense qu'il est barré, clairement, par plusieurs concurrents. S'il venait à terminer à les cinquièmes, je pense qu'il aurait rempli son contrat. Mais faire mieux, il faudrait vraiment qu'il y ait une ou deux défaillances. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 6, El Greco Bello. El Greco Bello qui est en forme, il reste sur des bonnes tentatives, il a réalisé un bon mois d'août. Cette fois-ci, l'opposition est quand même un petit peu plus sérieuse. C'est pour ça que ce sera juste un regret de ma part. Mais un petit peu comme pour Fakir Mérité, s'il venait à y avoir une ou deux défaillances, il peut intégrer la bonne combinaison du Quintet, sachant que derrière, le 8 et le 9 n'ont a priori pas de chance. Le 9, Inès Derriou, le 8, Orchestro, et que plaqué des antérieurs, c'est une rentrée. Et puis voilà, Boulay-Rogard, il a l'air d'être largement en dessous. Et El Scaberry, ça va être compliqué aussi. Bon voilà, on a des seconds couteaux, donc voilà, je pense vraiment que cette épreuve va s'ouvrir à ses favoris. D'ailleurs, on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 que j'ai retenu devant le 12. Le 7, le 4, le 3, le 11, le 10 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 6 en conseil de jeu. Soit on tente un 5-6 chevaux en espérant qu'il y ait une défaillance. Comme ça, voilà, les rapports peuvent être corrects. Mais c'est vrai qu'avant le coup, le 14 qui a visé la course, Gaspard D'Angy. Le 12, It's a Hormaker irréprochable, cheval de grande classe. Le 7, une XS bleue qui vient de nous assurer de sa forme. Voir même le numéro 4, instrumentaliste, qui fait le déplacement tout comme It's a Hormaker pour moi. C'est vraiment des chevaux qui sortent du lot. Même le 3, une atopierre J, c'est vrai que vu son palmarès, c'est difficile d'aller contre sa candidature pour une base dans les 4-5 premiers. Donc c'est vrai que, voilà, 14, 12, 7, 4 et 3. Voilà, faites votre choix, à mon avis. On peut peut-être ajouter le 11 pour faire un 6-5 en quintet éventuellement. Mais c'est vrai qu'avant le coup, je ne pense pas que ce soit très rémunérateur. On va se quitter sur cette analyse. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous retrouve jeudi, ce sera du côté de Vincennes, toujours en compagnie des Trotters. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501